Je suis ému par sa disparition parce que c'était un homme attachant à un profil exceptionnel dans la vie publique française, un homme qui ne ressemblait pas à l'homme politique français auquel on était habitué, aux carrières qu'on connaît. L'énarque habitué. Oui c'est ça, il le dit dans son petite interview, il s'était fait totalement lui-même sur le plan professionnel, sur le plan éducatif et sur le plan politique. Alors professionnel, vous savez il avait un garage à Loudun où il a fini par être concessionnaire d'une grande marque automobile française, c'est lui qui avait développé cela. Sur le plan politique il s'est fait élire depuis le début en passant par la mairie de Loudun puis ensuite par le Sénat de la Vienne. Et puis il est arrivé au gouvernement où je l'ai nommé en 1977 et puis renouvelé ensuite. Mais pourquoi en 1977 quand vous le nommez, qu'est-ce qui vous interpelle chez René Monnery ? Alors ce qui m'interpelle c'est que je le connaissais parce que je l'avais rencontré, je ne le connaissais pas intimement, mais je l'avais rencontré au Sénat quand j'allais comme ministre des Finances, être auditionné par la commission des finances du Sénat, dont il était membre. Et j'ai remarqué que c'était un homme très indépendant, d'ailleurs il n'était pas vraiment inscrit à l'époque à un parti, un esprit très concret, modéré, c'est-à-dire en ne versant pas ni dans les excès, ni dans la démagogie, mais raisonnable. Et donc je me suis dit pour succéder à Michel Dornano, au ministère de l'Industrie, voilà un homme qui a géré une entreprise, qui a du bon sens, de l'équilibre, qui connaît le terrain. Et donc c'est pour l'ensemble de ces raisons que je l'ai nommé. Je vous rappelle, je le connaissais relativement peu, je l'avais simplement vu travailler à la commission des finances du Sénat. Et ayant fait ses preuves à l'industrie, vous l'avez ensuite nommé à l'économie avec Raymond Barr. C'était pour quelqu'un qui, comme il le disait, n'avoir jamais lu un livre d'économie, c'est quand même quelque chose de fort. Oui, mais il disait ça, il disait à la fois, je n'ai pas ni éducation ni complexe. Ce qui était d'ailleurs une belle façon de s'affirmer. Et puis au niveau régional, le président Giscard d'Estaing, René Monnery, a fait que Poitiers est devenu Poitiers aujourd'hui. Oui, il s'est passionné pour cette affaire de Futuroscope. C'était une idée qu'il a eue, qui était de penser qu'il fallait faire un site très avancé au point de vue technologique, en France et en particulier à Poitiers, sur toutes les techniques de l'image, les techniques nouvelles de l'image, les grands écrans, toutes les innovations qui ont eu lieu à ce moment-là. Il s'est complètement passionné pour cette affaire. Il a cherché d'ailleurs à la renouveler périodiquement. Il était aux Etats-Unis plusieurs fois pour observer ce qu'était l'innovation dans le domaine optique et dans le domaine cinématographique aux Etats-Unis. Et donc, c'est vraiment une passion personnelle qu'il a exprimée à ce moment-là, qui était l'idée qu'il devait y avoir en France des exemples de technologies avancées, en même temps ouverts au grand public. Merci. Merci. Merci.